Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, ADEX. Donc, nous sommes répartis, nous avons plusieurs services. Voilà, nous avons donc trois grands services, trois grands pôles, entreprise, investisseur et patrimoine. Donc, au sein du service entreprise, nous nous occupons de plusieurs secteurs, tout ce qui est la partie bilan, gestion, expertise, la partie commissariat, la partie paye avec l'établissement des contrats de travail, les bulletins de paye, la production, l'assistance juridique pour tout ce qui est le suivi juridique, les assemblées, les stations, les sessions de part, la partie administrative où on peut vous apporter une aide pour tout ce qui est dans votre gestion administrative, aider à faire les factures, les classements, les relances clients, et toute la partie ERH, dans laquelle on fait tout ce qui est les conseillers sociaux, les aides au recrutement, les aides et tous les éléments que vous pouvez avoir. Donc, on est organisé, donc, il y a, on est trois chargés d'affaires, donc Nathalie, Stéphane et moi-même. Donc, on est là pour récupérer vos demandes, répondre à vos attentes et faire le suivi de votre besoin. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, on est là pour coordonner les interventions aussi au niveau des spécialistes. Au niveau des investisseurs, qui est la partie de fiscalité des revenus locatifs, donc, qui est structurée aussi comme le service entreprise, où vous avez aussi trois personnes qui sont chargées d'affaires, qui sont là pour répondre à vos demandes et suivre la partie de la gestion des revenus locatifs. Au niveau de la partie patrimoniale, donc, où on a, donc, M. Coelho, qui est le chargé d'affaires et qui est là, donc, pour faire avec vous des bilans retraite, trésorerie, donc, on a aussi, donc, on propose toute une offre de digitalisation qu'on met à votre service pour être de plus en plus interactif au niveau de la transmission, au niveau de la comptabilité, la transmission des données, la récupération des données, l'établissement des tableaux de bord. Au niveau social, la transmission et la récupération de vos payes de façon plus digitalisée. Et l'espace, aussi, au niveau des investisseurs, il y a aussi un espace online pour la transmission des données. Donc, aujourd'hui, sur le thème de l'actualité, on est sur la facturation et la conformité face à la facturation. Pourquoi ce sujet-là ? C'est un sujet qui est d'actualité. Il y a eu des changements, notamment au mois d'octobre, et des changements à venir très rapidement à partir de 2020. Donc, voilà, il nous a semblé important de faire ces petits rappels aujourd'hui. Donc, on va voir le rôle, rapidement, d'une facture, voire, en tout cas, la facturation est systématique ou pas. Rappeler, à l'aide d'un petit document, toutes les mentions obligatoires sur les factures de vente, les règles concernant la conservation des factures, les sanctions, et, du coup, ce que je vous disais, les actualités aujourd'hui autour de la facturation. Merci, Marie. Donc, quel est le rôle d'une facture ? Alors, en introduction, voilà, on voulait juste rappeler les quatre principales fonctions d'une facture de vente. Alors, évidemment, elle a une fonction commerciale, c'est ce qui va vous permettre de demander le paiement à votre client. Une fonction économique ou juridique, c'est la preuve de l'interaction, donc les prestations de services ou de vente que vous avez eues avec votre client. Elle a une fonction comptable, c'est la seule pièce qu'on peut enregistrer en comptabilité, c'est pour ça que votre collaborateur comptable vous demande toujours une facture. Voilà, le rôle comptable est important. Et enfin, fiscal, c'est un moyen de preuve fiscal, en cas de contrôle, et aussi, c'est la facture qui ouvre droit à déduction de la TVA, quand vous êtes du côté acheteur. Quand j'ai des clients professionnels, est-ce que je suis obligé de faire une facture systématiquement ? Oui. Pour les pros, alors pour les raisons dont on a parlé juste avant, la preuve, la déduction de la TVA, etc., pour pouvoir l'enregistrer lui dans sa compta, quand vous avez un client pro, la facture doit être systématique. Et si c'est un particulier ? Si c'est un particulier, alors là, les règles sont un petit peu différentes, dans le sens où, pour les particuliers, l'administration parle de notes et pas de factures. Globalement, c'est la même chose. Quand on est sur des montants de vente, comme c'est des particuliers en parlant de TTC, supérieur ou égal à 25 euros TTC, la note est obligatoire. Si on est à moins de 25 euros TTC, la note est facultative. Mais elle va pouvoir être produite à la demande du client. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en clientèle mixte, c'est-à-dire pro et particulier, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir le même modèle de facture pour tout le monde. On ne parle pas de faire des différenciations en fonction de vos clients, etc. Ça n'a pas vraiment de sens. Et puis au moins, en partant sur une facture, vous êtes sûr, vous êtes au plus exigeant. Donc vous n'aurez pas de difficultés par rapport à ça. Quelles sont les mentions obligatoires que je dois mettre sur une facture ? Tout le blablabla, quoi. Donc on vous a préparé un petit document récapitulatif avec ces mentions. Donc normalement, j'en ai fait assez. Merci. Merci. Alors, l'administration, elle classe ces mentions obligatoires en trois parties. Donc il y a d'une part les mentions générales, communes, peu importe la facture que vous faites, peu importe votre client, etc. Ensuite, il y a des mentions supplémentaires si vous êtes face à des clients professionnels. Et enfin, il y a des mentions particulières à certaines situations. Alors soit par rapport aux clients, soit par rapport à de la territorialité, soit par rapport aussi à des crédits d'impôts, etc. Donc juste rapidement, par rapport aux mentions communes, je voulais revenir sur la numérotation. Donc la numérotation, il vous est rappelé qu'elle doit être unique pour chaque facture et basée sur une séquence chronologique et continue, sans rupture, une facture ne pouvant aujourd'hui être supprimée. La numérotation peut éventuellement se faire par séries distinctes. Si vous pouvez le justifier, si vous avez par exemple plusieurs sites de facturation, ce genre de choses, ça peut être possible. Et il est indiqué aussi que votre numéro de facture, si vous avez des factures sur plusieurs pages, il doit être indiqué sur toutes les pages. Bon ça, en général, les logiciels de facturation le font assez bien. Mais voilà. Vous avez l'identité du vendeur, du prestataire. Bon ça, pas de... Alors, si à partir du 1er octobre 2019, il y a une mention par rapport à ça qui a été rajoutée, c'est l'adresse de facturation, si elle est différente du siège social. Donc ça, ça peut arriver si vous avez des clients qui ont plusieurs établissements, etc. Donc ça, à partir du 1er octobre 2019, il vous est demandé de faire, si l'adresse est différente, d'indiquer les deux adresses. Ça marche la même chose pour, par exemple, un propriétaire et qu'il met en location. On met ça à l'adresse du propriétaire et l'adresse de la location. Alors, oui, pour un particulier, surtout si vous êtes sur des prestations qui peuvent donner lieu à des crédits d'impôt, etc. Enfin, notamment, ou à des déductions foncières dans le cadre que vous dites. Oui, il faut indiquer le lieu de la prestation et l'adresse de facturation du propriétaire. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouveauté qu'à partir du mois d'octobre. Si, avant votre facture, vous avez émis un bon de commande, aujourd'hui, vous êtes obligé d'indiquer sur votre facture. C'est la facture numéro 10, issue du bon de commande numéro 10. La TVA, les réductions de prix, somme à payer hors taxes et PTC, etc. Pour les clients pros, il y a deux choses qui sont supplémentaires. C'est les mentions pour le paiement. Vous devez mentionner le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de retard de paiement. Donc ça, c'est légalement fixé à 40 euros. Même si, dans les faits, quand vos clients vous payent en retard, vous ne l'appliquez pas, il faut que sur votre facture, elles soient indiquées. Cette mention-là, telle qu'elle est écrite. Idem pour les conditions d'escompte. Même si vous n'en faites pas, il faut que vous indiquiez escompte pour que vous anticipez le numéro. Et la deuxième particularité pour les clients pros, c'est le numéro d'individu d'identification à la TVA. Donc ça, c'est pour les factures supérieures à 150 euros. Je regarde juste si je vous dis rien en même temps. Oui. Et enfin, la dernière partie, pour les mentions particulières à certaines situations. Donc là, j'ai essayé de regrouper ce qu'on voyait de plus. Alors, on a notamment, si vous êtes membre d'un centre de gestion. Donc, vous savez, il faut que vous indiquiez que vous l'êtes, que vous acceptez l'échec, etc. Et après, par rapport à la TVA, si vous êtes en franchise, en sous-traitance et en auto-léquitation, etc. Donc, j'ai essayé de vous récapituler les mentions, les articles, que vous puissiez vous référer à ce document si vous en avez besoin. Il y a aussi, si vous êtes notamment dans le bâtiment et que vous avez des garanties décennales, vous devez indiquer, c'est l'avant-dernier point, l'assurance que vous avez souscrite, les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du compte. Et enfin, je l'ai rajouté, si jamais vous faites des travaux d'isolation ou ce genre de choses qui donnent droit à des crédits d'impôt transition énergétique. Là, évidemment, les professionnels de ce domaine-là, le s'intraîneur, vous avez des mentions supplémentaires pour que votre client puisse prétendre au crédit d'impôt, lui, à titre personnel, sur son impôt sur le revenu. Je voulais juste préciser deux choses. Si jamais vous avez un client qui est en train de monter son entreprise et qui n'a pas encore son numéro sirène, vous l'avez vu, si vous êtes un client professionnel, vous devez indiquer le numéro sirène de votre client. À ce moment-là, il faudra bien que vous indiquiez entreprise en cours d'immatriculation et que vous fassiez la facture au nom de la société, mais pas au nom du client, enfin à son nom propre, évidemment. Et il y a une autre subtilité par rapport aux ventes en Union européenne. Vous êtes obligé en tant que vendeur de vérifier, vous, le numéro de télé intracommunautaire, qu'il soit existant et qui correspond bien à cette entreprise, le numéro intracommunautaire de votre acheteur. Donc, il y a un site internet de mémoire, c'est VIES, je crois, où vous rentrez le pays dans lequel votre client est, vous rentrez le numéro qui vous a transmis et il vous dira si ça correspond bien à cette entreprise. C'est sûr que c'est de votre responsabilité. En même temps, dois-je conserver ces factures ? Oui. Alors, ce qu'on va vous dire, c'est disons, alors la règle, ils ne sont pas d'accord entre l'administration fiscale et le code de l'administration. Bon, le mieux, c'est de les garder au maximum, donc 10 ans, tout comme vos autres papiers comptables, vos autres documents justificatifs comptables. Alors, aujourd'hui, on vous donne le choix de les conserver sous forme électronique ou papier, mais sous forme électronique, il y a quand même des conditions qui sont un petit peu drastiques. Donc, pareil, ce qu'on vous conseille, c'est de les garder au paquet. Alors, il y a quand même deux nuances pour la conservation des factures. Vous savez, si vous avez des factures d'immobilisation d'investissement du matériel, etc. Ça, en fait, si vous voulez, la durée de détention, elle sera indépendante de la date d'achat. Ce qu'il faut regarder, c'est votre matériel, vous l'avez acheté, vous allez l'amortir sur 5, ou si c'est des travaux de 10 ans, etc. Il faut que vous la gardiez la durée totale des amortissements. Donc, si vous amortissez sur 10 ans, il faudra la garder 10 ans, plus 3 ans, parce que l'administration, elle pourra vous demander et vous contrôler jusqu'à 3 ans après. Donc, à ce moment-là, ça sera 13 ans. Après, sur ce sujet, ne vous inquiétez pas, nous, en comptabilité, on est obligé de scanner et de rattacher la facture dans notre logiciel. Donc, nous, on la conserve également. Donc, c'est une fausse manip, il n'y a pas de souci de ce côté-là, pour les factures d'immobilisation. Oui, c'est vrai. Et de la même manière, alors ça, c'est un petit peu plus technique, mais si jamais votre société est en déficit, il faudra que toutes les factures justificatives qui auront amené à ce déficit soient conservées le temps que ce déficit puisse être imputé sur des bénéfices futurs. Voilà. Donc, ça peut être plus de 10 ans que dans certains cas. C'était juste ça que je voulais sous-vider. Question et sanction, si je ne respecte pas toutes ces obligations. Alors, là aussi, il y a eu un peu de changement. Jusqu'au 1er octobre, c'était une sanction, à la place d'administratif, c'était pénal. Donc, c'est-à-dire pénal, il fallait qu'elle soit prononcée par un tribunal pénal. Donc, en fait, c'était très, très rare. Depuis le 1er octobre, c'est une sanction administrative. L'idée, c'est qu'elle soit plus fréquente. Donc, aujourd'hui, juste pour vous donner les montants, voilà, on est sur les... Pour une personne physique, c'est jusqu'à 75 000 euros. Et pour une personne morale, c'est 375 000. Donc, ça, c'est pour tout manquement à l'obligation de facturation entre professionnels. Vous avez aussi un autre pendant qui est plus fiscal. Et donc, ça, c'est pareil. C'est tout manquement, toute omission. Et aussi, et c'est là où ça peut faire très, très mal, c'est toute mention obligatoire manquante. C'est pour ça qu'on vous l'a rappelé. Et à ce moment-là, toute omission ou une exactitude sur vos factures, c'est 15 euros jusqu'à 15 euros par mention obligatoire manquante par facture. Donc, ça peut aller très, très, très vite. On va tirer un peu de compte. Voilà. De la même manière, alors, c'est pas tellement dans le thème du... Enfin, c'est pas le thème du jour facturation de vente, mais facturation d'achat. Donc, pensez à vérifier sur vos factures d'achat. Enfin, nous, en tant qu'ontable, on le fait. Mais vous, a priori, c'est bien aussi. Une TVA, par exemple, indiquée sur les factures d'achat, notamment dans des cas de sous-traitance, des choses comme ça que vous n'avez pas le droit de déduire, c'est vous qui serez responsable. Et si vous êtes repris, c'est vous qui devrez reverser la TVA. Il faut avoir quand même le réflexe de regarder aussi le formalisme de ces factures d'achat. C'est-à-dire, en fait, c'était une ancienne grange qui était complètement toute rénovée. Et donc, moi, j'ai fait de la TVA à 20%. Le chantier, elle ne m'a pas été acceptée parce qu'on m'a dit, « Non, non, c'est de la TVA à 10%, l'architecte a dit, c'est... » Je lui dis, « Non, non, vous regardez que les 4 millions extérieurs et la charpente. Le reste, tout est refait. » Ah, c'est compliqué. Enfin, moi, je l'ai vu, là aussi, sur un dossier, les conflits entre... Et j'ai dû, du coup, contredire son architecte. Alors, je lui dis, « Moi, c'est comme ça, je vous fais de la TVA à 20%, pas de la TVA à 10%. » Ouais, vous ne prenez pas le risque, mais bien sûr. Sur l'histoire des 15 euros, là, c'est à partir de quoi, c'est que l'effet de ça, c'est vous... En fait, ce qui peut vous déclencher ça... Alors, moi, sur un compte officiel, je ne l'ai jamais vu encore, ces sanctions-là. Mais en fait, si vous avez un compte officiel et que le contrôleur se prend la lubie de regarder vos factures de vente et les mentions, il va regarder facture par facture... Enfin, il va regarder votre modèle de facture. S'il y a des mentions qui lui semblent, à ses yeux, manquantes, il ira calculer les 15 euros. Alors, il y a une limite dans le sens où je crois que les 15 euros ne peuvent pas être... Enfin, si votre facture fait 15 euros, l'amende ne pourra pas être 15 euros. Je crois que c'est dans un maximum de X% de la facture. ou le TVA Atracom, il faut mettre... La mention, en fait, elle nous dit d'identification, c'est série ou le TVA Atracom qui ne croque pas ? Là, c'est nulle. TVA Atracom que j'ai marqué là. Il n'y a pas TVA Atracom ? Oui. Du client filable ? Oui. Si vous êtes en gros, oui. Donc, dans son adresse, dessous, on met FR... Et si on ne l'a pas... Si on nous remplace maintenant, depuis le 1er octobre, c'est ça ? Non, depuis le 1er octobre, c'est pas ça. Alors après, là, je vous ai listé ce que les impôts nous disent. Enfin, je vous l'ai dit, moi, dans tous les comptes, je n'ai jamais vu les impôts de gros amènes. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'administration a quand même deux coups plus ans. Le jour où ils vont décider... Le jour où ils vont décider... Aujourd'hui, ils nous embêtent sur les FEC. Enfin, voilà. Le jour où ils vont décider d'aller là-dessus... Et ça aussi, en fait, les finalités, les montants de l'unité forfaitaire... Ça, c'est obligatoire aussi. Ça, ça a fait deux ans, je crois, deux ans qu'il s'est depuis 2016. Ça, c'est obligatoire aussi. Ça, c'est obligatoire aussi. Donc, il y a aussi les impôts qu'il est en menée quand il a créé son activité. Ou il peut appeler les impôts pour devenir... Ça, c'est obligatoire aussi. Mais même nous, en tant que contact, quand on l'appelle, nous vous leur demandez, ils nous donnent des mots sur l'église, il faut que ça soit le client lui-même qui appelle, sinon il l'a vu sur les mots fiscales, etc. Après il y a un site où il les donne, il y a un site internet où il les donne, le numéro s'il répond, je vous donne le numéro un. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, il faut récupérer. C'est quoi les actualités récentes et très... Donc la plus brûlante entre guillemets, c'est la facturation électronique obligatoire pour tous, donc pour toutes les sociétés, en fait il y a eu des seuils qui se sont baissés au fur et à mesure, dans le cadre des marchés publics. Donc si vous facturez aujourd'hui à des mairies, à des communautés de communes, etc. Vous y êtes déjà ? Oui. Moi surtout parce que je travaille beaucoup avec le département, avec les mairies, etc. Donc moi c'est systématique. C'était Corus. Il me reste plus qu'à se mettre les numéros intracommunaires. C'est ça. Ça, ça va tout le monde se faire. Ouais. Avec une stoppillement. Donc ça, à partir du 1er janvier 2020, si vous facturez ce genre de client public, vous serez obligés du coup de passer par une facturation électronique. Une facturation électronique, c'est une facturation électronique en bonne ou due forme. C'est différent d'un envoi par mail, dans le sens électronique, digital, etc. La facturation électronique, c'est bien une facture qui a été émise grâce à un système qui garantit sa visibilité, son authenticité, etc. Un certificat. Donc c'est soit une signature électronique, soit un envoi EDI, etc. Les services publics ont développé le portail gratuit Corus Pro pour satisfaire à ses obligations. Alors sachant que vous n'allez pas avoir votre logiciel de facturation et Corus Pro d'un côté, facturer vos clients normaux, entre guillemets, privés sur votre logiciel de facturation et vos clients publics sur Corus Pro. Corus Pro, c'est vraiment un portail où vous allez en fait déverser, importer votre facture PDF, je ne sais pas quelle autre possibilité il existe dans Corus Pro. Corus Pro va importer toutes les infos qu'il peut de la facture, il y a une sorte d'océanisation, je crois. Et vous allez pouvoir du coup sélectionner votre destinataire, la mairie de Partampion, et envoyer la facture par ce lien. Donc voilà, c'est vrai que, alors vous, vous le faisiez, mais du coup de, peut-être par praticité, ou je ne sais pas. Moi j'ai un client qui m'a obligée. Ah oui c'est vrai. L'armée, nous on dit, au 1er janvier 2019, c'est mon propre. Moi c'est pareil. On est sur Corus Pro aussi. D'ailleurs apparemment, l'outil est très très bien pensé, il est pratique et il fonctionne. Il n'est pas nouveau, ça ne fonctionnait pas. Oui oui, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. C'est beau, c'est qu'à partir du 1er janvier 2020, c'est obligatoire de passer par jour après. Alors a priori, il y en avait qui avaient des jours. Mais on s'inscrit, on s'inscrit. On s'inscrit, c'est ce que j'allais dire. Non mais ce n'est pas ça, c'est que tu fais tout ce qu'il faut, mais ne te valide pas. Et toi tu es là en attente, et du coup après ça marche très bien. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, si vous n'y êtes pas encore, et que vous avez des clients, il faut vraiment anticiper l'instruction, etc. Parce que connaissant l'administration, vous envoyez des codes, j'imagine, des liens à foutre-clé, etc. Non, parce qu'en fait, quand vous vous inscrivez sur Coroistro, oui, les codes, c'est-à-dire votre adresse mail, enfin ce qui vous fait connaître, numéro SIRET, puisque quand vous faites une facture, c'est par le numéro SIRET que vous cherchez vos clients. à partir de là, une fois que ça c'est en place, c'est nickel. Mais c'est pour la validation de l'inscription. Ah c'est ça, mais il y a, comment elle s'appelle, la petite Claudie, ou je ne sais pas quoi, là en bas, à qui on pose des questions et qui les jette. Il y a un chat, ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est que des questions fermées, ça ne marche pas. C'est bon, après, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je m'en sers énormément, et quand je fais des factures à des clients qui sont sur Coroistro, on me refuse les factures, enfin entre guillemets, les factures par la poste, quoi. Ah bah oui, on peut faire marcher. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui ? Sur Coroistro, on scanne notre facture, donc on sait que notre document, il est quand même transmis dans sa forme à notre client. Mais moi, j'ai un client, une grosse société, Nestlé, pour ne pas le citer, qui me fait facturer sur un site qui s'appelle Tungsten, et ma facture, ils ne la voient pas. Je saisis les éléments de facture, et j'imprime ma facture papier pour moi, mais mon document n'est absolument pas transmis au client. Donc, toutes ces mentions, j'ai bien un petit carré en dessous, où j'importe mes conditions de paiement, etc., mais je ne suis pas sûre que toutes les mentions, ils figurent vraiment, quoi. En fait, je pense que là, enfin, sauf erreur, je ne connais pas du tout ce système, mais s'ils vous demandent de saisir sur ce portail-là, c'est un portail, entre guillemets, comme dans le même sens que Coroistro. Enfin, j'imagine, là, franchement, je... Mais Coroistro, on scanne quand même son document, donc voilà, on en voit quand même. Là, pour le coup... Mais après, ce qui compte, c'est vous, de votre logiciel de facturation, enfin, ces sanctions fiscales, c'est clairement, c'est en cas de contrôle fiscale. En cas de contrôle fiscale, on vous demandera, votre classeur, avec toutes vos factures de l'année, ils vont vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la séquentialité, etc. C'est ça, hein. Je suis d'accord avec vous, votre client, il n'a jamais, dans ce cas-là, votre facture avec toutes les mentions, la forme... J'entends, j'entends bien. Enfin bon, il va falloir faire confiance, c'est une grosse société, donc... Non, mais là, je pense que c'est un moyen de transmission. Un portail de facturation qui aurait été utilisé... Je ne sais pas, je ne connais pas, mais je pense que c'est un moyen de transmission. Et deuxième chose, alors on a mis dans les actualités, même si maintenant, ça a fait deux ans, et à l'époque, ça avait communiqué sur cette chose-là. Donc, de la même manière que pour les logiciels de caisse, vous savez qu'ils, aujourd'hui, doivent être homologués par l'administration, certifiés, etc., les logiciels de facturation doivent suivre la même voie, et vous pouvez, à demande de l'administration, pouvoir justifier de cette homologation-là, c'est le fameux certificat ou attestation de l'éditeur de logiciels de caisse. Ça, c'est un document important aujourd'hui. En fait, c'est pour justifier que votre logiciel de facturation, vous ne puissiez pas supprimer des factures, modifier après-coût, etc., les factures. Donc, l'administration a mis en place cette homologation, je crois, ou certification, je ne sais plus exactement. Certification, je crois, dans les termes de l'administration. Sachant que, alors, on va toujours plus loin, entre guillemets, dans cette certification en facturation électronique, etc., là, dans les projets de loi de finances qui sont débattus actuellement, on parle d'un horizon 2025 pour une facturation électronique généralisée entre professionnels assujettis à l'ATDA. qui viendra obligatoire. Pour l'instant, c'est un pas par pas. Mais c'est vraiment dans ce sens-là, de toute façon, que je sais ça. Enfin, on le voit dans toutes ces décisions graduelles, mais... Aujourd'hui, quelle que soit la facture, on est obligé de passer par un logiciel de facturation s'appliquer. Alors, à partir du moment où tu es sur un logiciel et où tu as une informatisation de ta facture, oui. Aujourd'hui, les factures Excel ou Word, tu n'es pas dans cette obligation-là. Parce que ton Word, il est falsifiable après coup, tu peux changer le montant, le nom, l'adresse, etc. Par contre, tu peux toujours faire des factures papier. C'est à partir du moment où tu es informatisé que tu dois satisfaire ces conditions-là. Dans le Excel, on ne va pas interdire, mais à partir du moment où on a un logiciel de facturation, il faut qu'il y ait un logiciel de facturation. C'est pas un réel pour la facturation. C'est pas un réel pour la facturation. On va être certifié. Oui, mais c'est ça, on peut toujours. On n'a pas un logiciel de facturation. C'est pas sûr. On est obligé de passer par un logiciel certifié. À partir du moment où on a un logiciel de facturation, il faut qu'il soit certifié, c'est pas conseillé. Si vous avez un logiciel sur les autres, il y a un bonheur, je ne sais rien, mais il faut le changer. Si vous avez un logiciel, il faut le dire, il faut le dire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, s'il vous plaît, il faut qu'il n'y ait pas de mise à jour. Donc, il faut, oui, obligé de passer par un logiciel. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Il y a un logiciel sans rendre compte que la facturation est parfaitement séquencée, etc. Peut-être que du coup, le contrôleur ne pourra pas donner ses mots de la gestation parce qu'il n'a pas repéré des choses incohérentes. Par contre, s'il voit le point de vue dans la diminution d'avion, il faut que je l'ai imprimé. On a fait que la diminution. Oui. Moi, je sais. Mais l'estimation, je peux la modifier ? Oui. D'accord. Merci. 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 De toute façon, s'il y a des questions disponibles, là ? De toute façon, comme vous le savez, ADEX, on est certifié depuis peu de temps en QuickBook, donc un logiciel de gestion, vous suivez vos indicateurs quotidiennement, et dans ce logiciel de gestion, il y a intégré le logiciel de facturation, donc il comprend les devis, la transformation de ces devis en factures, et suivi des factures avec les relances, avec les mentions obligatoires. Donc c'est un logiciel qui est certifié au niveau facturation également. Donc si vous n'avez pas vu la démo, on a un lien qu'on peut vous en envoyer, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, chercher l'affaires. C'est une appareil en ligne que vous avez, non ? Oui. Oui, d'accord. Il y a aussi réseau ou monopost ? Ça peut aller jusqu'à trois utilisateurs. Par exemple, pour une gestion, par exemple ? Trois ou cinq, tout dépend de la version que vous allez prendre, et c'est un abonnement. Oui, on est en mode sas, en fait. Oui, c'est ça. Alors, il ne faut pas me parler trop technique, mais... Toi, à payer tous les mois. C'est ça. Mais du coup, oui. D'accord, c'est bien. Oui. Merci Marie pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada